Pour éviter une nouvelle salve, la solution résidait dans l'aménagement des quartiers difficiles. C'est en partie le pari du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle à côté d'Orléans. Rénover, embellir ou reconstruire pour apaiser. Exemple aux Chaises, un secteur de la ville en pleine mutation. Alain Heude, Yves Le Blois et Léa Prunier. Quelques poubelles brûlées et un abribus détruit, ce sont les seules dégradations enregistrées à Saint-Jean-de-la-Ruelle il y a dix jours. Pourtant, la ville a des quartiers parfois turbulents. Celui des Chaises n'avait pas très bonne réputation, mais la rénovation urbaine est en train de changer les choses. 70 millions d'euros sont investis pour améliorer la vie des habitants. Et l'impact est positif. Ça n'a jamais été un quartier de non-droit. Notre quartier, on l'aime, les habitants l'aiment. Et je pense que cette rénovation, c'est du bien-être. Du bien-être pour nous qui sommes là et puis du bien-être pour l'avenir, pour les gens. C'est important. Le maire de la ville faisait partie des 200 élus invités la semaine dernière par Emmanuel Macron. De cet échange, Christophe Chaillot a conclu qu'il devait maintenir le cap choisi par sa municipalité. Allié investissement majeur dans l'accompagnement social et des mesures sécuritaires. Un dosage qu'il faut sans cesse réajuster. Si tout l'investissement qui est là, de tous les pouvoirs publics et privés, n'était pas intervenu, je pense que nous serions dans une situation beaucoup plus dégradée. Alors soyons clairs, ça ne règle pas tout. Il ne suffit pas de refaire, de démolir, etc. Dans des villes comme les nôtres, on ne peut pas mettre les uns contre les autres. Il faut travailler dans l'intérêt général pour tous. C'est aussi la vision du bailleur social qui réalise la rénovation du quartier. Ici, 126 logements ont été détruits, près de 300 sont en cours de réhabilitation. Mais c'est l'après-chantier qui reste l'enjeu principal. La fin des travaux ne sera sûrement pas une fin. Il faut continuer à entretenir le dialogue social avec les habitants, avec les élus également. Leur proposer aussi des animations. C'est pour ça qu'on a une agence qui est juste à côté. C'est pour ça qu'on a des agents de proximité qui sont quotidiens dans nos quartiers. Parce que ceux-là, ils vivent. On parle de quartier prioritaire de la ville. Il y a ceux qui les imaginent. Il y a ceux peut-être qui les décryptent. Et puis il y a ceux qui la font vivre. Rien ne permet d'affirmer que le quartier est maintenant à l'abri de tous les problèmes. En revanche, le nouveau paysage urbain est bien une raison primordiale du calme constaté ces derniers mois.